« Cela fait 4000 que je paierai comptant. Est-ce dit ? Si vous ne voulez pas, je vais ailleurs. » Le bijoutier perplexe finit par excepter. « Eh bien, soif, monsieur. » Et le journaliste, après avoir donné son adresse, ajouta. « Vous ferez graver sur le chronomètre mes initiales, GRC, en lèvres enlacées, au-dessous de la couronne de Baron. » Madeleine, surprise, se lue à sourire. Et quand ils sortirent, elle prit son bras avec une certaine tendresse. Elle le trouvait vraiment à droit et fort. Maintenant qu'il avait des rentes, il nous fallait un titre. C'était jeudi. Le marchand le saluvait. « Vous pouvez compter sur moi, ce sera prêt pour jeudi, monsieur Baron. » Ils passèrent devant le veau de l'île, n'ont ni joué une pièce nouvelle. « Si tu veux, dit-il, nous irons ce soir au théâtre. » Sachant de nous trouver une loge. Ils trouvèrent une loge et l'apprêt. Il ajouta. « Si nous guignons au cabaret. » « Oh oui, je veux bien. » Il était heureux comme un souverain et cherchait ce qu'il pourrait bien faire encore. « Si nous allions chercher madame de Marelle pour passer la soirée avec nous. » « Mon mari est ici, maintenant dit, je serai enchantée de lui serrer la main. » Et ils y allèrent. Georges, qui redoutait un peu la première rencontre avec sa laitresse, n'était point fâché que sa femme fût présente pour éviter toute explication. Mais Clotule, de la rue, ne se fait revenir de rien et força même son mari à accepter la fête. Le dîner fut gué et la soirée charmante. Georges et Madeleine rentraient son retard. Le gaz était éteint. Pour éclairer les marches, le journaliste enflammait de temps en temps une allumette de l'eau. En arrivant sur les paliers du premier étage, la flamme subit les plaçantes de frottement fiches au lit dans la glace, leurs deux figures illuminées au milieu du délèbre de l'étail. Ils avaient l'air de fantôler. À Paris, ils prèient à s'émanir dans la nuit. Duroy leva la main pour bien éclairer leurs images et il dit avec un rire de friance. « Voilà, des millionnaires qui passent ! » Chapitre 7 Depuis deux mois, la conquête du Maroc était accomplie. La France, maîtresse de danger, possédait toute la côte africaine de la Méditerranée jusqu'à la Régence de Tripoli et elle avait garanti la dette du nouveau pays annexé. On disait que deux ministres gagnaient là une vingtaine de millions et on citait presque tout haut la Roche-Mathieu. Quant à Voltaire, personne dans Paris n'y aurait qu'il allait fait que lui ait encaissé de 30 à 40 millions sur l'emprunt et de 8 à 10 millions sur des mines de cuivre et de fer ainsi que sur d'immenses terrains achetés pour rien avant la conquête et revendus le lendemain de l'occupation française à des compagnies de colonisation. Il était devenu en quelques jours un des maîtres du monde, un de ses financiers omnipotents, plus forts que des rois, qui contournaient les têtes, balbutiaient les bouches et sortirent tout ce qu'il y a de bassesse, de lâcheté et d'envie au fond du cœur humain. Il n'était plus le juif ou Voltaire, patron d'une banque louche, directeur d'un journal suspect, député soupçonné de tripotage verru, qu'il était M. Voltaire, le riche israélien. Il le voulut montrer. Sachant la reine du prince de Carlesbourg, qui possédait un des plus beaux hôtels de la rue du Trébault-Saint-Denoré, avec jardin sur les champs de l'Elysée, il lui proposa d'acheter en 24 heures cet immeuble avec ses meubles sans changer de place un fauteuil. Il en mettrait 30 millions, le prince est banqué par la somme acceptable. Le lendemain, Walter s'installait dans son nouveau domicile. Alors, il y a eu une autre idée, une véritable idée de conférent qui veut prendre Paris, une idée à la bonne appart. Toute la ville allait voir en ce moment un grand tableau du peintre au roi Karl-Marconi, exposé chez l'expert Jacques Lenoble, qui représentant le triste marchant sur les flots. Les critiques d'art enthousiasmées déclaraient cette poêle plus magnifique chez l'œuvre du ciel. Walter l'acheta 500 000 francs et l'enleva, coupant ainsi du jour au lendemain le courant établi de la curiosité publique et forçant Paris entier à parler de lui pour l'envier, le blâmer ou l'approuver. Puis il fit annoncer par les journaux qu'il inviterait tous les gens connus dans la société parisienne à contempler chez lui, un soir, l'œuvre magistrale du maître étranger, afin qu'on ne pût pas dire qu'il avait sequestré une œuvre d'art. Sa maison serait ouverte. Il viendrait qui voudrait. Il suffirait de montrer à la porte la lettre de provocation. Elle était rédigée ainsi. Monsieur et madame Walter, vous pourriez de leur faire honneur de venir voir chez eux le 30 décembre, le 9h à minuit, la toile de Karl de Markovitch, Jésus marchant sur les flots, éclairé à la lumière électrique. Puis en poste scriptum, en toutes petites lettres, on pouvait lire. « On dansera après minuit. » Donc, ceux qui voulaient rester, resteraient. Et parmi ceux-là, les Walter recruteraient leur connaissance du lendemain. Les autres garderaient la toile, l'hôtel et les propriétaires, avec une curiosité mondaine, insolente ou indifférente, puis s'en iraient comme ils étaient venus. Mais le père Walter savait bien qu'il reviendrait plus tard, comme ils étaient allés chez ses frères israélites, devenus riches comme lui. Il fallait d'abord qu'ils entrassent dans sa maison, où les paniers titraient et concitent dans les feuilles. Et ils y entreraient pour voir la figure d'un homme qui a gagné 50 millions en six semaines. Ils y entreraient aussi pour voir et compter ceux qui viendraient là. Ils y entreraient encore parce qu'il avait eu le bon goût et l'adressent de les appeler à animer un tableau chrétien chez lui, fils d'Israël. Il semblait leur dire, « Voyez, j'ai payé 500 000 francs le chef-d'œuvre religieux de Markovitch, Jésus marchant sur les flots. Et ce chef-d'œuvre demeurera chez moi, sous les yeux, toujours dans la maison du juif Walter. » Dans le monde, dans le monde des buchesses et du jockey, on avait beaucoup discuté cette invitation qu'il n'engageait à rien, en somme. On irait là comme on allait voir des aquarelles sur M. Petit. Mais Walter possédait un chef-d'œuvre. Ils ouvraient leurs portes un soir pour que tout le monde puisse l'admirer. Rien de mieux. La vie française, depuis quinze jours, faisait chaque matin un écho sur cette soirée du temps de l'essence. Il s'efforçait d'allumer la curiosité du petit. Du roi rageait du triomphe du patron. Il s'était cru riche avec les cinq cent mille francs estorqués à sa femme. Et maintenant, il se jugeait pauvre, affreusement pauvre, en comparant sa piètre fortune à la pluie de millions tombés autour de l'île. Sans qu'il eût su en rien ramasser. Sa colère envieuse augmentait chaque jour. Il en voulait à tout le monde. Au Walter, qui n'avait plus été voir chez lui. À sa femme, qui, trompée par la roche, lui avait les conseillers de prendre des fonds marocains. Et il en voulait surtout au ministre qu'il avait joué, qui s'était servi de lui et qui vivait à sa table deux fois par semaine. Georges lui servait de secrétaire, d'agent, de porte-plume. Et quand il écrivait sous sa dictée, il se sentait des envies folles et tremblait ce bel âtre contre l'enfant. Comme ministre, la roche avait le succès modeste. Et pour garder son portefeuille, il ne laissait point deviner qu'il était contre les doigts. Mais du roi le sentait, cet or, dans la parole plus hautaine de l'avocat parvenu, dans son geste plus insolent, dans ses affirmations plus hardies, dans sa confiance en lui remplaine. La roche régnait maintenant dans la maison du roi, ayant pris la place et les jours du camp de Vaudric, et parlant au domestique ainsi pour être fait un second maître. Georges le tolérait en frémissant, comme un chien qui me voit ou m'énonce pas. Mais il était souvent dur et brutal pour Madeleine, qui roussait les épaules et le traitait en enfant maladroite. Elle s'étonnait d'ailleurs de sa constante, le résumeur et répétant. « Je ne te comprends pas. Tu es toujours à te plaindre. Ta position est pourtant superbe. » Elle tournait le dos et ne répondait rien. Il avait déclaré d'abord qu'il n'irait de point à la fête du papillon et qu'il ne voulait plus mettre les pieds chez ce sale juif. Depuis deux mois, Mme Walter lui écrivait chaque jour pour le supplier de venir, de lui donner un rendez-vous et de l'intérêt afin qu'elle lui remise, disait-elle, les 70 000 francs qu'elle régagnait pour lui. Il ne répondait pas et jetait au feu ses lettres désespérées. Non pas qu'il renonçait à recevoir sa part de leur bénéfice, mais il voulait l'affoler. Elle a traitée par le mépris, la foulée au pied. Elle était trop riche. qu'il voulait se montrer fière. Le jour même de l'exposition du tableau, comme Madeleine lui représentait qu'il avait grand tort de ne le voir pas aller, il répondait « Fiche-moi la paix, je reste chez moi ». Puis, après le dîner, il déclara tout à l'heure. « Il vaut tout de même mieux subir cette corvée. Prépare-toi vite. » Elle s'y attendait. « Je serai prête dans un quart d'heure, » dit elle. Il s'alligna en brognant et même dans le fiat qu'elle continua à expectorer sa ville. La cour de 9 heures de motel de Carotour était illuminée par quatre globes électriques qui avaient l'air de quatre petites lunes bleues hâtes aux quatre coins. Un magnifique sceptique descendait les degrés du montéron et sur chacun un homme enlivré restait raide comme une stade. Du roi murmura « Ah ouais, de l'épate ! » Il levait les épaules, le cœur risqué de jalousie. La femme nuque « Fais-toi donc et fais-en autant ! » Ils entrèrent et remirent leurs lourds en vêtements sortis au balai de pied qui s'avançèrent. Plusieurs femmes étaient là avec leur mari et se débarrassaient aussi de leur fourrure. On entendait murmurer « C'est fort beau ! Fort beau ! » Le vestibule énorme était pendu des apistiques qui représentaient l'aventure de Mars et de Venus. À droite et à gauche partaient les deux bras d'un escalier monumental qui se rejoignait au premier étage. La rampe était une merveille de fer forgé dont la vieille dorure éteinte faisait courir d'une lueur discrète au long des marches de Mars-Rouge. À l'entrée des salons deux petites filles habillées l'une en folie rose et l'autre en folie bleue offraient des bouquets aux dames qui trouvaient cela charmant. Il y avait des jardins dans les salons. La plupart des femmes étaient dans toilettes de ville qui ont bien indiqué qu'elles venaient là comme elles avaient à toutes les expositions particulières. Celles qui comptaient rester au bal avaient les bras qui l'avaient venu. À la moitié elle entourait d'amis qui se tenaient dans la seconde pièce et répondaient des salis de l'inviteur. Beaucoup ne la connaissaient point et se promenaient comme dans un milieu sans occuper des maîtres du logique. Quand elle aperçut du roi elle devint l'hygurité et qui faisait un mouvement fragué à lui. Puis elle demeura immobile l'attendant. Il la salua avec ses émulines tandis que Madeleine l'accablait de tendresse et de compliments. Alors George laissa sa femme auprès de la patrouille et il se perdit au milieu du public pour écouter les choses fabriantes qu'on devait lire assurément. Un salon qui écrivait conduit des torses précieuses de broderies italiennes ou de tapis d'orient de nuances et de styles différentes et portant sur leurs murailles des tableaux de maîtres anciens. On s'arrêtait surtout pour admirer une petite pièce de l'espèce dans une sorte de boudoir tout capitonné en soie à bouté rose sur un fond bleu bas. Les meubles bas en bois doré couverts de torses pareilles à celles des murs étaient d'une admirable féminisse. George reconnaissait des gens célèbres la vichesse de Terracine le comte et la comtesse de Ravenel le général prince d'Andrement la toute belle marquise des dunes puis toutes celles qu'on voit aux premières représentations. On le saisit par le bras et une voix jeune une voix heureuse le mur murat dans le vent. Oh ! Vous voilà enfin méchant bélami ! Pourquoi ne vous voit-on plus ? C'était Suzanne Walter le regardant avec ses yeux des mailles fins sur le nuage prisé de ses cheveux blonds. Il fut enchanté de la revoir et lui serra franchement la main puis s'excusant. Je n'ai pas pu j'ai eu tant à faire depuis deux mois que je ne suis pas sortie. Elle reprit de l'air sérieux. C'est mal très mal très mal vous nous faites beaucoup de peine car nous vous adorons maman et moi. Quant à moi je ne peux plus me passer de vous si vous n'êtes pas là je m'ennuie à mourir. Vous voyez que je vous le dis carrément pour que vous n'ayez plus le droit de disparaître comme ça. Tenez-moi le bras je vais vous montrer je vais vous montrer moi-même Jésus marchant sur le feu c'est tout au fond derrière la terre. Papa l'a mis là-bas afin qu'on soit obligé de passer partout. C'est étonnant comme il se l'offre en papa avec cet hôtel. Ils allaient doucement à travers la foule. On se retournait pour regarder ce beau garçon et se trahissant de poupée. Un peintre connu prononça tiens voilà un joli couple il est amusant comme tout. Non je pensais si j'avais été vraiment fort c'est celle-là que j'aurais découvert. C'était possible pourtant comment n'y est-ce pas sans vie ? Comment me suis-je laissée aller apprendre l'eau ? Quelle folie ! On agit toujours pour lui. On ne réfléchit jamais assez. Et l'envie l'envie amère lui tombait dans l'âme goutte à goutte comme un fière qui pourront pète toutes ses doigts. Mon dérouille Dieu sur le distance. Suzanne disait Oh venez souvent bel ami nous ferons des folies maintenant que papa est si riche nous nous amuserons avec des copiers. Il répondait souvent que l'autre en est. Oh vous allez vous marier maintenant vous épouserez quelques beaux princes un peu ruinés et nous ne nous verrons plus guère. C'est qu'il y a avec franchise. Oh pas encore je veux quelqu'un qui me plaise qui me plaise beaucoup qui me plaise toute la fête je suis assez riche pour eux. Il s'enviait d'un sourire éronique et houtin et il se doute à lui nommer les gens qui passaient des gens très nobles qui avaient vendu leurs titres aux rubis et à des filles des financiers comme elles et qui devaient maintenant près ou loin de leur femme mais libres impudents connus et respectus. il conclut je ne vous donne pas six mois pour vous laisser prendre à cet appât-là vous serez madame la marquise madame la duchesse ou madame la princesse et vous me regarderez de très haut comme d'elle et sa dîme lui tapait sur le bras et son éventail je dirais qu'elle ne se marierait que selon son père il ricanait nous verrons bien vous êtes trop riche elle dit mais vous aussi vous avez eu un héritage il fit un haut de petit parlons-en à peine 20 000 livres de rente ce n'est pas lourd par le temps présent mais votre femme a hérité également oui un million à nous deux 40 000 de revenus nous ne pourrons même pas avoir une voiture à nous avec ça ils arrivaient au dernier salon et en face d'eux s'ouvraient la serre un large jardin d'hiver plein de grands arbres et pays chauds abritant des massifs de fleurs rares en entrant sous cette verdure sombre où la lumière glissait comme une ondée d'argent on respirait la fraîcheur tiède de la terre humide et un souffle lourd de parfum c'était une étrange sensation douce mal saine et charmante de nature factice énervante et molle on marchait sur des tapis tout pareils et de la mousse entre deux des paires massifs de dardus soudain du roi aperçut à sa gauche sous un large domne de palmi un vaste bassin de marbre où l'on aurait pu se gêner sur les bords du tel quatre grands signes en faïence de delf laissaient tomber l'eau de l'embec en trouvère le fond du bassin était sablé de poudre d'or et l'on voyait nager dedans quelques énormes poissons rouges bizarres monstres chinois aux yeux saillants aux écailles bordées de bleu sorte de mandarin des ondes qui rappelait errant et suspendu assis sur ce fond d'or les étranges de poudre d'or le journaliste s'arrêta le coeur d'attente il se disait voilà voilà du luxe voilà les maisons où il faut vivre d'autres y sont parvenus pourquoi n'y arriverais-je point ? il songeait au moyen n'en trouvait pas sur le champ et s'irritait de son malgré de l'essence sa compagne ne parlait plus un peu son jeu il la regarda de côté et il pensa encore une fois il suffisait pourtant d'épouser cette marionnette de chair mais Suzanne tout d'un coup parut se réveiller attention dit-elle elle poussa George à travers un groupe qui varait leur chemin et le fit brusquement tourner à droite au milieu d'un bosquet de plantes singulières qui tendaient en l'air leurs feuilles tremblantes ouvertes comme des mains aux doigts minces on apercevait un homme immobile debout sur la mer les faits étaient surprenants le tableau dont les côtés se trouvaient gâchés dans les verdures mobiles semblaient d'un trou noir sur un lointain fantastique et saisissant il fallait bien regarder pour comprendre le cadre coupait le milieu de la barre où se trouvaient les apôtres à peine éclairés par les rayons obliques d'une lanterre dont l'un d'eux assis sur le bordage projetait toute la lumière sur Jésus qui s'en venait le Christ avançait et le Christ d'une vague envoyait se creuser soumise aplanie caressante sous le pas divin qui l'affolait tout était sang autour de l'homme Dieu seules les étoiles brillaient au ciel les figures des apôtres dans la lueur vague du fanal porté par celui qui montrait le Seigneur paraissaient convulsés par la surprise c'était bien là l'oeuvre puissante et inattendue d'un maître une de ces oeuvres qui bouleversent la pensée et vous laissent du rêve pour des années les gens qui regardaient cela demeuraient d'abord silencieux puis s'en aller songeurs et ne parlaient qu'ensuite de la valeur de la peinture du roi l'ayant contemplé quelque temps déclara c'est chic de pouvoir se payer ces niveaux là mais comme on le heurtait en le poussant pour voir il repartit gardant toujours sous son bras la petite main de Suzanne le serrait un peu elle lui demanda voulez-vous boire un verre de champagne allons au buffet nous y trouverons papa et ils retraversèrent lentement tous les salons où la foule grossissait bouleuse chez elle une foule élégante de fêtes publiques Georges soudain crut entendre une voix prononcée c'est la roche chez madame du roi ses paroles lui effleuraient l'oreille comme ces bruits le mointain qui courent dans le vent d'où venait-elle il chercha de tous les côtés et il aperçut en effet sa femme qui passait au bras du ministre il causait tout bas d'une façon intime en souriant les yeux dans les yeux il s'imagina remarquer qu'on chuchotait en les regardant et il sentit en lui une enroute brutale et stupide de sauter sur ses deux aides et de les assommer à coups de poids elle le rendait ridicule il pensait à Forestier on disait on disait peut-être ce cocule du roi qui était-elle une petite parvenue assez adroite mais sans grand moyen en vérité on venait chez lui parce qu'on le redoutait parce qu'on le sortait fort mais on devait parler sans gêne de ce petit ménage de journaliste jamais il n'irait loin avec cette femme qui faisait sa maison toujours suspecte qui se compromettait toujours dont l'allure dénonçait l'intrigante elle serait maintenant un boulet à son pied oh s'il avait deviné s'il avait su comme il aurait joué un peu plus large plus fort quelle belle partie il aurait pu gagner avec la petite Suzanne pour en jeu comment avait-il été assez aveugle pour ne pas comprendre ça il s'arrivait à la salle à manger une immense pièce à calonne de barre et un mur tendu de vieux gobelets Walter aperçut son chroniqueur et s'élança pour lui prendre les mains il était ivre de joie avez-vous tout vu dit Suzanne lui as-tu tout montré que demande n'est-ce pas belle amie avez-vous vu le prince de guerche il est venu boire un verre de ponche tout à l'heure puis il s'élança vers le sénateur Visselin qui traînait sa femme étourdie et ornée comme une boutique foraine un monsieur saluait Suzanne un grand garçon mince affavorible un peu chaud avec cet air mondain qu'on reconnaît partout Georges l'entendit nommer le marquis de Cazor et il fut brusquement jaloux de cet homme depuis quand on le connaissait elle depuis sa fortune sans doute il devinait un prétendant on le prit par le brun c'était mon père de la mer le vieux poète promenait ses cheveux de ras et son ami fatigué d'un air indifférent il a regardé cette brunette élégante et jolie le roi répondit en échange de ce service mon cher je prends votre femme plutôt je meure comme mon frère il faut toujours séparer les élus monsieur de Marrel s'inclina c'est juste si je vous perds nous nous retrouverons ici dans une heure parfaitement et les deux jeunes gens s'en conservent dans la foule suivi par le mari Clotilde répétait quel vénard que c'est Walter ce que c'est tout de même que d'avoir l'intelligence des affaires Georges répondit baf les hommes forts arrivent toujours soit par un moyen soit par un autre elle reprit voilà deux filles qui auront de 20 à 30 millions chacune sans compter que Suzanne est jolie il ne dit rien sa propre pensée sortie d'une autre bouche l'irritait elle n'avait pas encore vu Jésus marchant sur les flots il proposa de l'y conduire il s'amusait à dire du mal des gens ou à se boquer des figures inconnues Saint-Potin passa près d'eux portant sur le revers de son habit de décoration nombreuse ce qui les amusa beaucoup un ancien ambassadeur venant derrière montrait une brochette moins garnie du roi déclara quelle salade de société moi-monard qui lui serra la main avait aussi orné sa boutonnière de ruban vert et jaune sortit le jour du duel la vie compta se perce mieux énorme et parée posait avec un duc dans le petit boudoir en 816 Georges murmura un tête-à-tête-à-tête-galon mais en traversant la serre il revit sa femme assise près de la roche Mathieu presque cachée du bleu derrière un bouquet de plantes il semblait dire nous nous sommes donnés un rendez-vous ici un rendez-vous public car nous nous fichons de l'opinion Madame de Barrel reconnut que ce Jésus de Karl Marconix était très étonnant il revint ils avaient perdu le mari il demanda et Lorraine est-ce qu'elle m'en veut toujours ? oui toujours autant elle refuse de te voir et s'en va quand on parle de toi il ne répondit rien l'inimitié de cette fillette le chagrinait et lui pesait Suzanne le saisit au lit de une porte criant ah vous voilà et bien Valérie vous allez rester seule j'enlève la belle platine pour lui montrer ma chambre et les deux femmes s'en a l'air d'un pas précis glissant à travers le monde de ce mouvement ongileux ce mouvement de couleurs qu'elles savent prendre dans les fues presque aussitôt qu'elles voient plus Georges c'était Mme Walter elle reprit très bas oh que vous êtes férocement bruelle que vous me faites souffrir inutilement j'ai chargé Suzette d'emmener celle qui vous accompagnait afin de pouvoir vous dire un mot écoutez il faut que je vous parle ce soir ou bien ou bien vous ne savez pas ce que je ferai allez dans la serre vous découvrez une porte à gauche et vous sortirez dans le jardin suivez l'allée qui est en face tout au bout vous verrez une tonnelle attendez-moi là dans dix minutes si vous ne voulez pas je vous jure que je fais un scandale ici tout le sud il répondit avec hauteur quoi ? j'y serai dans dix minutes à l'endroit que vous m'adiquez et ils se séparèrent mais Jacques Rival faillit le mettre en retard il l'avait pris par le bras il lui racontait un tas de choses avec l'air très exalté il venait sans doute du buffet enfin du roi le laissa aux mains de monsieur de Marèle retrouvé entre deux portes et il s'enfuit et ça a failli amener une rupture entre ma femme et moi elle demeura surprise puis faisant nom de la tête oh ta femme s'envoie de bien c'est quelqu'une de tes maîtresses qui t'aura fait une scène je n'ai pas de maîtresse détoie donc pourquoi ne viens-tu plus même me voir pourquoi refuses-tu de dîner rien qu'un jour par semaine avec moi c'est atroce ce que je souffre je t'aime à n'avoir plus une pensée qui ne soit pour toi à ne pouvoir rien regarder sans te voir devant mes yeux à ne plus oser prononcer un mot sans avoir peur de dire ton nom tu ne comprends pas ça toi il me semble que je suis prise dans des griffes nouée dans un sac je ne sais pas ton souvenir toujours présent me serre la gorge me déchire quelque chose là dans la bruitrine sous le sein me casse les jambes à ne plus me laisser la force de marcher je reste comme une bête toute la journée sur une chaise en pensant à toi il la regardait avec étonnement ce n'était plus la grosse gamine folâtre qu'il avait connue mais une femme éperdue désespérée capable de tout un projet vague cependant naissant dans son esprit il répondit ma chère l'amour n'est pas éternel on se prend et on se quitte mais quand ça dure comme entre nous ça devient un boulet horrible je n'en veux plus voilà la vérité cependant si tu sais devenir raisonnable me recevoir et me traiter ainsi qu'un ami je reviendrai comme autrefois te sens-tu capable de ça ? elle posa ses deux bras nus sur la binoire de Georges et murmura je suis capable de tout pour te voir alors c'est convenu dit-il nous sommes amis rien de plus elle balbutia c'est convenu puis tendant ses lèvres vers lui encore un baiser le dernier il refusa doucement non il faut tenir nos conventions elle se détourna en essuyant de l'arbre puis tirant de son corsage un paquet de papier noué avec un ruban de soie rose elle l'offrit à du roi tiens c'est ta part de bénéfice dans l'affaire du maroc j'étais si contente d'avoir gagné cela pour toi tiens prends le donc il voulait refuser non je ne recevrai quoi à cet argent alors elle se révolta ah tu ne me feras pas ça maintenant il est à toi rien qu'à toi si tu ne le prends point je le jetterai dans un égout tu ne me feras pas cela Georges il reçut le petit paquet et le glissa dans sa poche il faut rentrer dit-il tu vas attraper une flexion poitrine elle murmura tant mieux si je pouvais mourir elle lui prit une main la baisa avec passion avec rage avec désespoir et elle se sauva vers hôtel il revient doucement en réfléchissant puis il rentra dans la serre le front au teint la lèvre souriante sa femme et la roche n'étaient plus là la foule diminuait il devenait évident qu'on ne resterait pas au bal il aperçut Suzanne qui tenait le bras de sa soeur elles vinrent vers lui toutes les deux pour lui demander de danser le premier quadril avec le comte de la tour Yvelin il s'étonna qu'est-ce encore que celui-là ? Suzanne répondit avec Malice c'est un nouvel ami de ma soeur rose rougit et murmura tu es méchante Suzette ce monsieur n'est pas plus mon ami que le tien l'autre souriait je m'entends rose rachée lui tourna le dos et s'éloigna le roi prit familièrement le coude de la jeune fille restée près de lui et de sa voix caressante écoutez ma chère petite me croyez-vous bien votre amie ? mais oui bel ami vous avez confiance en moi ? tout à fait vous vous rappelez ce que je vous disais tantôt ? à propos de quoi ? à propos de votre mariage plutôt de l'homme que vous épouserez oui ? et bien voulez-vous me promettre une chose ? oui ? mais quoi ? c'est de me consulter toutes les fois qu'on demandera votre main et de n'accepter personne sans avoir pris mon avis oui je veux bien et c'est un secret entre nous deux pas un mot de ça à votre père ni à votre mère pas un mot c'est juré ? c'est juré et bal arriva les référent mademoiselle votre papa vous demande pour le bal elle dit allons belle amie mais il refusa décider à partir tout de suite voulant être seul pour penser trop de choses nouvelles venaient de pénétrer dans son esprit et il se mit à chercher sa femme au bout de quelques temps il l'aperçut qu'il buvait du chocolat au buffet avec deux messieurs inconnus elle leur présenta son mari sans les nommer à lui après quelques instants il demanda partons-nous ? tu voudras elle prit son bras et ils retraversèrent les salons où le public devenait rare elle demanda où est la patronne ? je voudrais lui dire adieu c'est inutile elle essaierait de nous garder au bal et j'en ai assez c'est vrai tu as raison tout le long de la route ils furent silencieux mais aussitôt rentrés dans leur chambre Madeleine souriait en privé sans même monter son voile tu ne sais pas j'ai une surprise pour toi il grogna avec mauvaise humeur quoi donc ? devine je ne ferai pas cet effort et bien cet après-demain le 1er janvier oui c'est le moment des étrennes oui voici les tiennes que la roche m'a remise tout à l'heure elle lui présenta une petite boîte noire qui semblait un écrin à bijoux il l'ouvrit avec indifférence et aperçut la croix de la légion de l'heure il devint un peu pâle puis il sourit et déclara j'aurais préféré 10 millions cela ne l'eut pas cher elle s'attendait à un transport de joie et elle fut irritée de cette froideur il fut vraiment incroyable rien ne te satisfait maintenant il répondit tranquillement cet homme ne fait que payer sa dette et il me doit encore beaucoup elle fut étonnée de son accent et reprit c'est pourtant beau à ton âge il déclara tout est relatif je pourrais avoir davantage aujourd'hui il avait pris les crins et le posa tout ouvert sur la cheminée considéra quelques instants l'étoile brillante couchée dedans puis il referma et se mit au lit en haussant les épaules l'officiel du 1er janvier annonça en effet la nomination de M. Prosper Georges du Roi publiciste au grade de chevalier de la légion d'honneur pour service exceptionnel le nom était écrit en deux mots ce qui fit à Georges plus de plaisir que la décoration même une heure après avoir lu cette nouvelle des bonnes petites il reçut un mot de la patronne qui le suppliait de venir dîner chez elle le soir même avec sa femme pour fêter cette distinction il hésita quelques minutes puis jetant au feu ce billet écrit en termes de temps rigueux il dit à Madeleine nous dînerons ce soir chez Walter elle fut étonnue tiens mais je croyais que tu ne voulais plus y mettre les pieds il murmura seulement j'ai changé la vie quand ils arrivèrent la patronne était seule dans le petit boudoir Louis XVI adopté pour ses réunions intimes le petit boudoir avait poudré ses cheveux ce qui la rendait charmante pour ses réunions intimes et pour ses réunions intimes pour ses réunions intimes